Bonjour à tous, je m'appelle Hélène de Saint-Front et comme tous les harmonistes, je suis là pour partager la découverte de ces belles entreprises engagées, des entreprises qui ont des convictions et des valeurs fortes et qui assument pleinement leur culture. Ce genre d'entreprise qui vous donne le sourire et qu'on a envie de rejoindre. Alors comme on a la chance de les côtoyer, on voulait vous en faire profiter avec ce podcast. Et aujourd'hui, on accueille Guillaume Desnaux, cofondateur d'Allenvie, une entreprise qui révolutionne l'aide à domicile et réinvente l'accompagnement des personnes âgées. On va imaginer, puisqu'on va parler un peu de personnes âgées, qu'on est confortablement assis dans un salon avec un bon gâteau de grand-mère, des petites tasses en porcelaine à boire du thé. Bienvenue Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, tout d'abord pour nous parler d'Allenvie et de ses convictions, de sa culture. Si Allenvie était, puisqu'on est en train d'en manger, une pâtisserie, ce serait laquelle et pourquoi ? Alors je pense que ce serait un bon gâteau breton, un queen almond par exemple. Tout simplement, déjà parce que je suis breton et que beaucoup de, en fait que moi je sois breton, peu importe, mais beaucoup de gens sont bretons, je suis Allenvie, c'est un peu un hasard de l'histoire, mais surtout parce que c'est un gâteau généreux. Je pense que si vous en avez déjà mangé, vous le savez, tous les niveaux. Généreux et qu'on mange avec envie. Enfin voilà, pour moi c'est un gâteau d'envie et Allenvie c'est ça en fait. Allenvie, il y a envie. C'est un projet avant tout basé sur l'envie. L'envie, d'abord des cofondateurs de créer un projet avec du sens pour répondre à un vrai enjeu de société et puis très vite surtout l'envie des auxiliaires d'envie, qu'on a justement renommé, on a changé le mot auxiliaire de vie pour l'appeler auxiliaire d'envie dès le début, mais on a tout de suite retrouvé cette envie chez les gens qui nous ont rejoints de changer le regard sur le métier de l'accompagnement des personnes âgées et sur les personnes âgées d'elles-mêmes. Alors effectivement, voilà déjà une introduction qui donne envie. Est-ce que tu peux nous parler alors justement de ce sens, de la mission d'Allenvie, de ce que vous faites et particulièrement aussi de quelle manière est-ce que vous le faites ? Avec quelle valeur, quelle conviction, quelle culture ? Alors nous, notre mission maintenant elle est inscrite sous forme d'une raison d'être d'abord dans les statuts. Donc je vais commencer par là. C'est d'humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide ou de soins en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques du secteur. Donc ça, c'est ce qui est un peu statutaire maintenant. Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on a lancé à l'envie ? Nous, on avait avec mes deux amis Clément et Thibault, cofondateurs, donc l'expérience dans nos entourages personnels de la difficulté de l'accompagnement des personnes âgées, mais on ne s'est pas grand-chose à ce secteur. Et en s'y intéressant, on s'est rendu compte qu'en fait, on disait partout qu'on voulait bien accompagner les personnes âgées, en prendre soin, mais qu'en fait, on prenait collectivement assez peu soin des gens qui prennent soin, donc les 500 000 auxiliaires de vie qui travaillent aux côtés des personnes âgées. Et ces auxiliaires de vie, globalement aujourd'hui, ont des conditions de travail qui rappellent plus l'usine du début du XXe siècle que ce qu'on pourrait attendre aujourd'hui d'un métier noble au service des aînés. Concrètement, les auxiliaires de vie en France, c'est 70% de temps partiel subi, des rémunérations USMIC, des formations qui sont insuffisantes et surtout uniquement centrées sur la technique du métier, qui finalement ont tendance à cantonner ce métier à l'accomplissement d'une liste de tâches, alors qu'en réalité, l'attendu du métier, c'est la création d'un lien humain, donc il y a une espèce d'énorme dissonance, là on n'est pas en harmonie. Et puis, des modes d'organisation pyramidaux où en fait, on a distingué le rôle de l'exécutant de l'auxiliaire de vie, on a cantonné un rôle d'exécutant et on a distingué ça d'un rôle de planificateur qui sont dans les bureaux et qui disent aux auxiliaires de vie, tu vas chez monsieur un tel à telle heure, chez madame un tel à telle heure. Et en fait, tout ça crée d'énormes dissonances parce qu'un auxiliaire de vie ou une auxiliaire de vie, en réalité, s'il est capable de s'occuper d'une personne âgée, parce que c'est compliqué et c'est un beau challenge, mais complexe de s'occuper d'une personne âgée en perte d'autonomie, s'il est capable de faire ça, il est capable de faire plein d'autres choses. Et en réalité, quand il est seul avec cette personne, il a un énorme pouvoir, une énorme responsabilité. Et donc, lui nier cette initiative, cette responsabilité dans l'organisation qu'il emploie, c'est complètement absurde et ça crée une souffrance énorme chez des centaines de milliers de professionnels. Et donc, nous, la réponse d'Alenvie à ça, c'est de créer un service d'aide à domicile, ce qu'on a fait depuis 2016. Aujourd'hui, il y a 80 auxiliaires d'envie qui travaillent, en équipe autonome de 6 à 8 personnes. On a créé ces équipes avec un cadre stable pour les auxiliaires, un contrat CDI au maximum à temps plein, avec une rémunération supérieure au marché. Beaucoup de formations continues, notamment centrées sur le savoir-être et un mode d'organisation très autonome où les auxiliaires de vie vont eux-mêmes gérer leur planning, gérer la relation avec les familles, décider de qui ils recrutent dans leur équipe, participer à la prospection, à la gestion de la qualité. Et ce système qui est inspiré d'un modèle d'organisation qui a révolutionné le soin infirmier aux Pays-Bas, Bursorg, peut-être connu de certains auditeurs, ce système crée vraiment un cadre beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus responsabilisant. A titre d'exemple, aujourd'hui, on a 3 à 4 % d'absentéisme chez Alenvie, là où dans le secteur, il y a des structures qui ont 15 à 20 % d'absentéisme. Donc ça, c'est ce qu'on fait et j'y reviendrai après, mais on a aussi chez Alenvie développé toute une activité de formation où en fait on forme des auxiliaires de vie et des encadrants dans des dizaines d'autres structures d'aide à domicile qui sont justement un peu en train de changer leur mode d'organisation, leur culture aussi, dans le même mouvement que nous vers des structures plus centrées sur l'humain pour mieux accompagner les personnes âgées. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Maintenant, la culture, on va peut-être y revenir, mais elle est chez nous centrée sur des valeurs fortes qui sont inscrites dans une charte d'envie qui est discutée dans des ateliers collaboratifs régulièrement et présentée et signée par tous les nouveaux arrivants dans cette charte. Il y a la solidarité, la curiosité, la bienveillance, le respect, la transparence, la convivialité et la richesse de la communauté. Donc ça, c'est un peu les textes parce que je pense que c'est important pour une culture. Après, de manière moins formelle, je pense que ce qui fait vraiment la singularité d'Alanvie, c'est une sorte d'authenticité, de ne pas tricher avec l'humain, avec notre sujet qui est en fait celui de se confronter à la perte d'autonomie, à la vulnérabilité. Bien sûr, des personnes qu'on accompagne, mais en réalité, la vulnérabilité de chacun d'entre nous et donc d'être assez authentique vis-à-vis de ça et de se rappeler en permanence que tout ce qu'on fait, même si évidemment, il y a des enjeux économiques, institutionnels, de plein de nature. En réalité, c'est au service de ça, de quelque chose qui est profond, qui est un dénominateur commun entre tous, quelles que soient nos convictions, nos valeurs, notre rôle dans l'organisation, qui est ce désir de créer une place pour les personnes en perte d'autonomie. Mais derrière, ces personnes en perte d'autonomie, c'est l'acceptation collective, je pense, de notre vulnérabilité. Wow, c'est très inspirant, effectivement, cette notion de vulnérabilité dont Brownie Brown parle très bien dans sa vidéo « The Power of Vulnerability », qui est effectivement très inspirante pour beaucoup de leaders. Si on revient justement sur ces valeurs dont tu as parlé et cette mission, cette notion de vraiment humaniser, prendre soin, est-ce que tu aurais quelques histoires, quelques anecdotes pour montrer comment est-ce que concrètement s'est vécu dans votre quotidien, que ce soit avec les personnes âgées ou avec les auxiliaires d'envie ? Oui, bien sûr. Alors, l'autre point que j'aurais pu mentionner, je reviens un petit peu sur la question dessus, c'est la confiance, parce que la confiance, c'est lié d'ailleurs à la vulnérabilité, parce que finalement, dans le fait de vouloir tout contrôler, de ne pas faire confiance, souvent, c'est qu'on n'accepte pas d'être vulnérable face à la confiance qui pourrait être trahie par l'autre. Mais en réalité, nous, on a une chance énorme dans notre métier, c'est que de base, la confiance, c'est le seul moyen de gérer la relation entre l'auxiliaire et la personne en perte d'autonomie. Beaucoup de ces personnes ont des troubles cognitifs et ces personnes-là, en réalité, c'est très frappant. Quand on nous appelle d'ailleurs, souvent, on nous demande une personne de confiance. Donc, ces personnes-là n'ont pas le choix de faire confiance ou pas, puisqu'ils sont en perte d'autonomie. Et derrière, nous, on a une vision un peu de la confiance comme quelque chose de transitif. C'est-à-dire que penser qu'on va pouvoir avoir un métier qui est de permettre finalement, parce que des personnes de confiance viennent accompagner des personnes âgées, sans nous-mêmes mettre ces personnes en confiance, penser que c'est un peu de la rhétorique, mais je pense que c'est très vrai. Comment on peut être une personne de confiance si soi-même, on n'est pas en confiance dans l'organisation qui vous emploie, si on n'est pas bien dans son job, etc. ? C'est évidemment impossible. Donc, nous, on a vraiment à cœur d'être un passeur d'envie et de confiance et de voir que l'organisation est là pour créer et incuber ça. Maintenant, en termes d'histoires concrètes, je pourrais raconter pas mal de choses sur les relations auxiliaires, personnes âgées, mais je pense qu'elles le feront peut-être mieux que moi. Moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué dans plus des épisodes de la vie de l'entreprise qui sont intéressants. Première chose que je trouve intéressante par rapport à notre culture, c'est que nous, on a un rythme qui consiste à relayer la personne qui décroche le téléphone quand des familles des personnes âgées appellent pour pas qu'elles fassent que ça toute la journée. Et moi, quand on l'a lancée, je m'attendais pas forcément à ce que les équipes se battent pour prendre ce rôle, notamment des gens qui, a priori, n'ont rien à voir avec ce rôle. Donc, l'exemple qui me frappe, c'est toujours, c'est Sophie, qui est notre CTO, qui se bat pour prendre ce rôle alors que c'est une jeune centralienne très forte en développement informatique, logiciel, et que ça pourrait paraître très loin de ses préoccupations. Et en réalité, si elle travaille chez Alenvi, c'est pour avoir l'opportunité de justement avoir ces relations très humaines avec des gens qui ont vraiment besoin du service, qui lui parlent de leurs problèmes, et c'est ce qu'elle recherche. Et ça, ça a beaucoup de valeur que les personnes qui sont dans les fonctions non directement métiers recherchent aussi d'être dans ce lien humain. Un autre moment qui m'avait intéressé, qu'on avait fait chez Alenvi, justement, quand on s'est transformé en société à mission, on avait fait des workshops, on avait réuni des auxiliaires de vie et des actionnaires pour discuter de la raison d'être d'Alenvi. C'est le genre de moments aussi qui sont intéressants, où on sent qu'on a créé un climat, où on peut avoir des discussions sereines sur des choses qui sont statutaires avec des actionnaires et des auxiliaires de vie, dont par ailleurs les conditions de travail méritent toujours d'être réévaluées. Donc voilà, on pourrait penser que ces rapports peuvent être conflictuels et d'arriver à les rendre harmonieux, c'est toujours satisfaisant. Et quelque chose de plus perso, moi, qui m'a marqué plusieurs fois aussi, c'est qu'on fait souvent des soirées d'entreprise avec tout le monde. Il y a plusieurs fois une auxiliaire qui est venue avec son fils qui a des troubles autistiques, une autre fois une auxiliaire qui est venue avec son beau-frère prisomique à la soirée. Et en fait, rien n'était fait pour que ça soit le cas, mais ça a été complètement spontané et c'était génial. Et moi, je me suis dit qu'à réussir à créer un cadre d'entreprise où les gens trouvent que c'est une occasion sympa de venir avec leurs proches qui a ce type de vulnérabilité et se dire qu'on était à un endroit où on acceptait ça, ça m'a beaucoup satisfait. Enfin, j'étais assez fier. Oui, c'est ça. Une belle preuve à la fois de confiance et de cette convivialité. Spontanément, je te demande à n'importe qui, est-ce que tu vas aller avec ton proche en situation de handicap au boulot ? Je suis sûr que ça se fait dans plein d'endroits, mais je trouve que déjà arriver à ça, c'est déjà une belle réussite. Et alors, peut-être pour justement aller un peu au-delà de ce que vous avez mis en place en interne. Donc aujourd'hui, ces convictions et cette mission, en quoi elles vous permettent aussi d'humaniser ou de prendre soin de votre écosystème ? Tu as mentionné les formations que vous faites. Comment est-ce que vous avez justement un rôle de faire évoluer aussi l'ensemble de votre écosystème ? Ça, nous, c'est complètement structurel parce qu'en fait, notre raison d'être, telle qu'elle est formalisée, mais depuis le début, en fait, c'est de faire changer tout le secteur. Nous, on n'est pas là pour créer une entreprise qui marche mieux que les autres et sans gargariser, ça ne nous intéresse pas. On est là pour faire changer un secteur. Donc de base, nous, l'entreprise à mission, c'est quelque chose qui est vécu comme tel depuis le début et c'est un projet, je dirais, presque politique, où le véhicule économique entreprise est un moyen, mais ce n'est pas forcément la fin en soi. Donc très vite, on a vu que ce qu'on développait intéressait nos pairs. On a aussi partagé avec des pairs qui étaient dans les mêmes démarches de mode d'organisation centré sur l'autonomie. Ça nous a amené notamment à créer un collectif qui s'appelle le Collectif L'Humain d'abord, qui regroupe des structures qui font des modes d'organisation en équipe autonome dans l'aide à domicile et maintenant fait des parcours d'acculturation pour des structures qui sont en train de changer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait collectivement donc c'était très naturel parce que ça commençait par du partage entre pairs et puis après, c'est d'autres gens qui sont venus s'agréger en disant « expliquez-nous comment vous faites » et puis on en a fait quand même une activité avec un petit modèle économique pour pouvoir y passer du temps et ça s'est fait très naturellement. Et puis à côté de ça, on a vu aussi vraiment sur une activité de formation qu'il y avait des manques parce qu'aujourd'hui, dans ces métiers, on vous forme à faire des toilettes en cinq étapes mais on ne vous forme pas à gérer vos émotions, collaborer avec vos collègues, communiquer alors que c'est ce dont vous avez besoin tous les jours. Nous, ça nous choque même. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, n'importe quel cadre dans une grande multinationale est bercé de formations en savoir-être pour ne pas faire un burn-out ou casser son ordinateur sur la tête du voisin. Mais l'oxygène de vie payé au SMIC qui passe sa vie dans les transports avec des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, des aidants complètement à bout de souffle, les formations savoir-être, ça n'existe même pas. Et donc, nous, on a développé ça d'abord pour les auxiliaires d'envie chez Alenvie, puis on les a rendues certifiantes, éligibles aux comptes professionnels de formation. Et donc, on a créé ensuite une marque compagnie et aujourd'hui, on forme des centaines de professionnels, à la fois auxiliaires et encadrants, dans d'autres structures d'aide à domicile. Donc, à la fois vraiment sur des notions de savoir-être qui peuvent être utiles dans n'importe quel cadre d'organisation, mais aussi sur l'organisation en équipe autonome qui permet d'accompagner la transformation des organisations. Et en fait, ce qui est intéressant dans notre pilotage, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir la mission au cœur, ça nous a amené à nous diversifier très vite, sans doute plus vite que ce que veut le bon manuel de l'entrepreneur à qui on dit d'abord, t'atteins tes critiques, ensuite éventuellement, tu réfléchis à la diversification. Mais on n'a pas réfléchi comme ça, on a réfléchi plus cerveau droit, c'est quoi la mission, ça, il faut le faire. Et en réalité, la formation, aujourd'hui, nous tire énormément, à la fois en termes d'impact et aussi de résultats économiques. Donc, parfois, justement, on croit beaucoup, nous, à un pilotage vraiment centré sur la mission, sur la cohérence, plus que des raisonnements parfois très cartésiens, mais qui, finalement, ne prennent pas toutes les dimensions en compte. Oui. Et alors, justement, qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir cette mission au cœur depuis le début et, du coup, d'avoir diversifié vos activités, etc., avec le recul, justement, qu'est-ce que tu penses que ça vous a apporté ? Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a de l'impact, parce que, tu vois, notre structure d'aide à domicile, il y a 80 salariés, c'est très bien, mais ce n'est même pas une paille à l'échelle du secteur où il y a 500 000 salariés. Par contre, avec la formation et le collectif, on voit qu'on est déjà en train d'avoir un impact important sur le secteur, parce qu'on forme des milliers de personnes et puis, il y a même maintenant des gens qui nous emboîtent le pas, quelque part, des concurrents qui sont peut-être en train de naître et c'est génial. Donc, c'est l'impact, d'abord. Et ensuite, économiquement, parce qu'en fait, le modèle économique de la formation, il est, je dirais, plus simple que le modèle économique du service à la personne. C'est plus facile de gagner sa vie et donc de croître, d'attirer les investisseurs. Donc, c'est aujourd'hui, cette nouvelle diversification qui nous permet d'attirer les investisseurs à impact. On a bouclé une levée de fonds il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, c'est tout simplement la démultiplication de l'impact. Au-delà de ça, sur l'écosystème, ça va plus loin que juste ce que j'ai décrit, parce qu'on a aussi une action de plaidoyer qui est très importante. Pendant la crise, notamment, on a fait une enquête auprès de 1 000 auxiliaires de vie sur Internet. Ça a confirmé les constats qu'on faisait déjà, mais de manière très frappante, puisqu'il y avait plus de la moitié des auxiliaires de vie qui se sentaient, par exemple, pas concernés par les applaudissements à 20 heures. Et à l'occasion de cette crise, comme on s'est dit que beaucoup de décisions pouvaient être prises rapidement dans le contexte actuel, on en a tiré 4 propositions avec d'autres structures d'aide à domicile et des auxiliaires de vie. Donc, on a mis en place une sorte de pétition, nous auxiliaires, qui a fait pas mal de bruit, qui a été soutenue par plein de personnalités comme Edgar Morin, Nicole Nota, des anciens ministres et j'en passe. Ça fait qu'aujourd'hui, on a un dialogue avec les pouvoirs publics pour essayer de pousser à la structuration du secteur du prendre soin. Parce que finalement, aujourd'hui, vous avez d'un côté le soin, le cure en anglais, qui est en train d'être réformé, mais qui est très organisé en France. De l'autre, vous avez du service à la personne, pour le ménage, etc. Mais le care, donc prendre soin des gens qui ont des vulnérabilités, mais qui se soignent pas forcément, typiquement les troubles cognitifs. Eh bien, ça, ça s'est développé à la suite de plein de réformes, mais ça s'est jamais vraiment structuré comme un métier avec des professionnels bien identifiés, qui aient des diplômes bien clairs, qui aient des cartes de professionnels, des macarons, des cartes. Ça paraît être tout simple, mais il y a des auxiliaires de vie en mois d'avril qui n'arrivaient pas à avoir de masque parce qu'ils ne pouvaient pas, à la pharmacie, montrer une carte de professionnels soignants. Parce qu'il y avait cette espèce de distinction entre les soignants et d'autres gens. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Et donc nous, on milite vraiment à fond pour la reconnaissance du prendre soin comme un vrai secteur complémentaire aux soins et tout ce qui va avec moi. Donc je m'étends un peu, mais c'est pour montrer. Et le fait de faire ça, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans notre secteur, il y a finalement pas mal d'associations, pas mal d'entreprises. Il y a assez peu de structures un peu hybrides comme nous qui se sont dit, mon but est de faire changer tout le secteur. Et en fait, le fait d'être dans cette démarche-là, ça aligne les choses parce que finalement, ce qu'on fait au niveau plaidoyer, nous attire aussi les marques d'intérêt de nos confrères. Donc in fine, ça débouche aussi sur de la vente de formation. Alors on ne le fait pas pour ça, mais on essaie toujours de le faire pour être cohérent. Mais on voit que la cohérence, surtout peut-être quand elle n'est pas calculée, crée des opportunités. Oui, la cohérence authentique, effectivement. Quand dans un secteur comme le nôtre, il y a une attente extrêmement forte de cette cohérence, de toutes les parties prenantes, que ce soit les salariés, les gens qui ont besoin de ces accompagnements, des pouvoirs publics. C'est tellement un enjeu, je serais majeur pour tous. En fait, on est tous parties prenantes à plein de titres de ce système parce qu'en fait, on le finance avec nos impôts. On est même tous, on ne le sait pas, mais investisseurs via nos assurances de vie ou autres dans des groupes d'EHPAD ou d'aide à domicile. On a tous des proches âgés qui ont besoin ou auront besoin, ou un jour, ce sera nous. Donc en fait, je pense qu'il y a une attente forte pour que la complexité soit gérée dans quelque chose de transparent, de clair et avec une mise en cohérence, même si c'est très compliqué. Mais avoir des gens qui tirent dans leur coin, soit pour faire du business, soit pour défendre des précarés, face à l'ampleur de l'enjeu, ça crée trop de frustration. Oui. Moi, je ne dis pas que nous, c'est une quête permanente, je ne dis pas qu'on est, le but n'est pas de dire qu'on est des chevaliers blancs, il ne faut pas mal interpréter le discours, mais avoir un œil nouveau et pouvoir construire une structure un peu nouvelle, justement, société à mission, etc., c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de bousculer un peu les choses. Et alors, justement, pour cette notion de société à mission, qu'est-ce qui vous a poussé à obtenir ce statut particulièrement ? Le fait que vous ayez cette raison d'être très forte, qu'est-ce qui fait que vous avez voulu aussi être parmi les pionniers des entreprises à mission ? En fait, moi, je suis persuadé que pour essayer, encore une fois, c'est une quête de développer une organisation contributive, vertueuse, il faut agir sur plusieurs dimensions, plusieurs tableaux à la fois. Je pense qu'une entreprise, c'est d'abord une sorte d'institution fondée en droit, qu'on le veuille ou non, il y a des statuts, etc. Et donc, réfléchir à, je vais reprendre l'expression qui est très claire, qu'avait pris Emmanuel Faber quand il a annoncé que Danone devenait société à mission, il a parlé d'une nouvelle constitution pour l'entreprise. Donc, réfléchir à finalement sur quelle constitution je suis basé en tant qu'entreprise, moi, ça me paraît sain et il me semble que la constitution du XXIe siècle, ce qui structurellement fait en sorte que l'entreprise soit pilotée au service de l'ensemble de ses parties prenantes et pas uniquement des actionnaires, c'est celle qui a été définie dans le cadre de la société à mission, qui est sans doute perfectible, mais qui permet d'arrêter 40 ans de dérive où l'entreprise, de manière abstraite, est devenue pour beaucoup purement un véhicule pour servir les intérêts des actionnaires, alors qu'à la base, c'est une institution qui doit apporter des choses à l'ensemble des parties prenantes. Donc, moi, je suis convaincu de ça et donc ça me paraît naturel de l'adopter parce qu'on pourrait toujours se dire, en fait, ça ne tient qu'aux dirigeants, mais en fait, les dirigeants, ils peuvent changer et donc quand on crée quelque chose, on a le devoir, à mon avis, de créer le meilleur cadre institutionnel possible pour servir la mission quand c'est fixé. Et donc, il y a le cadre institutionnel. Après, je pense qu'il y a une entreprise, c'est aussi un producteur d'utilité et donc réfléchir à comment on mesure cette utilité, cet impact, c'est très important. Donc, on essaie aussi de produire de la mesure d'impact, etc. Et enfin, une entreprise, c'est aussi une communauté d'individus, de personnes qui agissent. Donc, ça renvoie à des logis, à des questions d'éthique, de morale, parce qu'on se demande forcément quand on agit, est-ce que l'action est bonne ou mauvaise ? Et pour moi, il faut s'interroger sur l'ensemble de ces dimensions. S'interroger sur une seule, je pense, ne suffit pas. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui considèrent que parce qu'elles ont un statut qui ne rémunère pas les actionnaires, elles sont géniales. D'autres qui considèrent que parce qu'ils ont une super mesure d'impact, c'est bon. D'autres qui considèrent que parce que le dirigeant a une super éthique. Mais je pense que c'est mieux d'agir sur l'ensemble des dimensions parce qu'on voit bien que l'une individuellement n'est pas faillible. Oui. Et tu as parlé justement par rapport aux dimensions de la notion de mesure. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'indice d'alignement humain que j'ai découvert ? Oui, alors on a fait pas mal d'essais de mesure d'impact et tout. Et puis à un moment, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut mesurer ? C'est quoi par rapport à la raison d'être d'aller en vie ? Un de nos objectifs principaux, c'est d'améliorer le cadre de travail des auxiliaires de vie et surtout d'aligner. C'est pour ça qu'on a choisi ce terme d'alignement, d'aligner finalement la vocation qui est celle des professionnels du prendre soin et la manière dont le métier est pratiqué. Est-ce que quotidiennement, ils vivent un alignement ou ils vivent un désalignement ? Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai raconté au début, vous voyez qu'il y a souvent un désalignement et le but, c'est un peu de réaligner. Et donc, on a regardé des référentiels qui existaient, d'engagement, qualité de vie au travail, mais ils nous paraissaient pas forcément correspondre. Et puis on s'est dit que l'enjeu était tel qu'il y avait peut-être quelque chose à faire de spécifique pour les auxiliaires de vie. Et donc, on a fait un référentiel basé sur la pyramide de Maslow avec des questions pour les cinq dimensions qu'on a fait d'abord chez Alenvi, mais qu'on a ensuite porté par le collectif L'Humain d'abord, qui est open source en fait et qui est utilisé déjà par une trentaine de structures pour, pas forcément pour se comparer les unes aux autres, mais plus se comparer dans le temps et voir finalement sur quelle dimension les auxiliaires de l'organisation semblent plus en attente. Donc ça peut être évidemment sur les besoins physiques de sécurité, mais évidemment, il y a aussi des attentes sur les besoins de sociabilisation, les besoins d'avoir justement la vision, la raison d'être. Donc c'est très intéressant pour voir un peu comment les cadres de travail d'organisation répondent à ces attentes. Et puis derrière, c'est l'idée de, quand on veut vraiment changer un secteur, je pense qu'il faut aussi essayer de changer le thermomètre, parce qu'en fait, on peut avoir tous les discours qu'on veut, si on continue à gérer les structures uniquement en regardant le P&L et la marge sur chaque heure vendue et qu'on ne regarde pas les autres facteurs, à un moment, on va tourner en rond. Et donc on a vraiment à cœur d'essayer de changer le regard, notamment par les indicateurs, sur les entreprises de notre secteur, notamment pour les gestionnaires et les encadrants. Parce qu'effectivement, on obtient ce qu'on mesure. Oui, on n'améliore que ce qu'on mesure, comme disait Peter Drucker. C'est ça. Mais c'est un vrai challenge, parce que dans ce qu'on fait, il y a des choses, et ça c'est même de la R&D qu'on fait, enfin la R&D. On réfléchit même avec des chercheurs, on va sans doute lancer des projets de recherche-action dans ce sens, parce qu'un des gros sujets assez fondamentaux, c'est que le care, le prendre soin, a une dimension qui n'est pas objectivable. C'est sans doute peut-être ce qu'il définit. Et quand l'attendu est une relation humaine, vouloir d'un côté, il faut réussir à chiffrer des choses pour que ça rentre un peu dans le système de financement économique, le cerveau gauche qui est nécessaire pour faire tenir l'ensemble du système. Mais d'un autre côté, il faut le faire sans réduire le service, l'attendu par cet exercice intellectuel qui consiste à tout objectiver, mettre dans des cases avec des chiffres. Parce qu'infiné, le sourire, la main posée de l'auxiliaire de vie avec la personne âgée, il y a des choses qui ne sont pas quantifiables et c'est ce qui fait toutes leurs valeurs. Donc c'est compliqué. Et c'est aussi ce qui explique qu'on a du mal à professionnaliser ces métiers. Parce que dans notre tête, très cartésienne, profession égale tâches, résultats mesurables, etc. Et donc c'est pour ça que c'est des métiers où... Certains expliquent la féminisation de ces métiers par ça, parce qu'en fait, on considère que c'est les femmes finalement qui savent prendre soin. Parce que, c'est une erreur, mais historiquement, voilà, les femmes, c'est plein de clichés qu'on a. Mais du coup, comment on passe de cette vision très, très basique des choses à une structuration professionnelle où prendre soin devient un métier ? Certes, on utilise des fondamentaux humains qu'on a déjà et où qu'on soit un homme, une femme, peut-être qu'on va le faire différemment et c'est très bien. Mais aussi, un cadre professionnel qu'on a créé et qui ne dénature pas pour autant la relation humaine. Grande question. Effectivement. C'est une vaste question et je pense qu'il se pose aussi dans beaucoup de métiers dans l'entreprise où effectivement, certaines fonctions sont moins reconnues que d'autres exactement pour ces raisons-là. Donc, il y a une vraie révolution culturelle à continuer. Pour conclure cette discussion, parce que c'est absolument passionnant et je pense qu'on pourrait passer des heures à t'écouter et j'espère que tous les auditeurs auront envie d'aller creuser et d'aller voir tout ce qui se fait à l'envie. Est-ce que tu aurais un dernier message que tu voudrais passer à d'autres entreprises ou des dirigeants qui voudraient aussi humaniser leur entreprise ou leur secteur, qui voudraient tout simplement s'engager et n'osent pas ou ne savent pas comment s'y prendre ? Moi, je pense que déjà, ce qui est intéressant dans notre démarche et dans toutes les démarches que j'observe, c'est qu'on rentre par un... En fait, c'est une approche à la fin qui ouvre plein de portes. J'essaie d'en parler parce que nous, on s'intéresse à la fois à la gouvernance, au management, à la mesure d'impact. Mais je pense qu'on rentre par une porte. On n'arrive pas en se disant, je vais tout changer. Et la porte peut être le changement de posture, voire le travail un peu psychologique, personnel du dirigeant. La porte peut être la gouvernance. La porte peut être la mesure d'impact. Elles sont toutes bonnes. À mon avis, si on les tire... Quand on rentre dans ces démarches avec authenticité, on finit toujours par les ouvrir un peu toutes parce que vous commencez à libérer la gouvernance. Si le management ne se libère pas, c'est compliqué. À l'inverse, si vous créez un management libéré sans définir une raison d'être, sans arriver jusqu'à la gouvernance, à mon avis, à un moment, vous avez des manques. Et surtout, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise raison pour moi de se lancer. En fait, moi, je suis toujours un peu choqué par les procès d'intention qui peuvent être faits quand des dirigeants se lancent. On va regarder, est-ce que c'est cynique ? En fait, il faut bien commencer par quelque chose. Donc, moi, je pense que les plus critiquables, ce sont ceux qui ne font rien, qui font les aveugles par rapport à des attentes, du monde et des parties prenantes qui veulent des entreprises plus contributives. Je pense que c'est assez clair. Mais ceux qui font des choses, même s'ils ne sont pas complètement cohérents, pour moi, on a le courage d'affronter leurs contradictions. Et c'est finalement, sur mon avis, ce genre de courage dont on a besoin aujourd'hui de leadership. Je prends l'exemple d'Emmanuel Faber, qui est à la fois adulé et parfois critiqué. Moi, personnellement, j'admire parce qu'il se met face à certaines contradictions de manière très visible et publique et qu'il y a plein de dirigeants qui n'osent pas le faire et qu'on ne leur tombe pas dessus parce qu'on considère que c'est normal qu'ils continuent de gouverner leur entreprise uniquement pour leurs actionnaires. Donc, mon message, c'est oser parce qu'en fait, la mise en cohérence, elle viendra par la suite. Et puis, peut-être que personne n'est jamais complètement cohérent. Mais le fait, justement, d'avoir des approches beaucoup plus ouvertes de la gouvernance partagée et de l'entreprise libérée, ça permet de partager ces contradictions et donc de ne pas non plus porter tout le poids. Parfois, des contradictions inhérentes à l'organisation et au rôle de dirigeant tout seul, ce qui, in fine, devient très lourd. Et ça, je pense que vous voyez en compagnie des dirigeants. Tout à fait. Oser affronter les contradictions, c'est amusant parce que tu citais tout à l'heure Edgar Morin et effectivement, c'est un des thèmes de prédilection, cette notion de complexité et qui est de dire, oui, on vit tous avec des contradictions et c'est justement être apaisé et les accepter qui permet de les dépasser et de rentrer dans un monde où, oui, tout n'est pas blanc et noir, mais au contraire, c'est des nuances. Et j'aime bien ton idée de se dire qu'on peut, en tant que dirigeant, partager ce poids avec d'autres et ouvrir une porte ou une autre, avoir ce courage de se dire, voilà, on commence quelque part et on verra où ça nous mène. C'est tout l'intérêt des comités de mission où, en fait, évidemment que les parties prenantes, ils ont des intérêts contradictoires, mais s'ils peuvent être partagés dans des espaces de dialogue, justement, une démarche chère à Edgar Morin, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir un dirigeant qui les vit parce que ça finit par se voir sur les dirigeants et par les transformer eux-mêmes, pas forcément d'une bonne manière, je pense. Oui, c'est effectivement ouvrir ces espaces de dialogue avec les parties prenantes, comme vous le faites très, très bien. Je trouve que c'est particulièrement inspirant. Et ce travail de donner énormément à votre écosystème et de voir que cette générosité que vous avez chevillée au corps, c'est aussi ce qui vous permet derrière de vivre et de vous développer. C'est un très beau message à partager. Donc, merci beaucoup, Guillaume, pour tout ça. On souhaite à l'envie de continuer à donner envie pendant longtemps à d'autres acteurs de votre secteur et même bien au-delà. Merci beaucoup pour ce partage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada